Les paparazzi qui ont voulu photographier Jean-Jacques Goldman se confient sur son style de vie très modeste, allant même jusqu'à se demander s'il s'agit réellement du célèbre chanteur. Jean-Jacques Goldman à peine identifiable ? Le célèbre interprète de « Quand la musique est bonne », « Envole-moi », ou encore « Je te donne », continue de fasciner. Il est effectivement toujours très haut placé dans le classement annuel des personnalités préférées des Français du journal du dimanche, bien qu'il se soit retiré de la scène médiatique depuis près de 20 ans maintenant. Un nouveau livre signé de l'historien Ivan Jablonska, qui a été ouvertement critiqué par l'artiste lors d'une rare prise de parole, paru durant l'été retrace d'ailleurs une nouvelle fois l'existence du chanteur aux plus de 30 millions de disques vendus. Le mode de vie très modeste de Jean-Jacques Goldman Un succès inégalable qui n'empêche pas Jean-Jacques Goldman de vivre de façon très modeste au quotidien. Bien loin des strass et des paillettes des tapis rouges, le chanteur de 71 ans, longtemps leader des enfoirés au profit des restos du chœur, partage sa vie entre la commune de Plans de Cugues, près de Marseille, et Londres pour que ses jeunes filles apprennent l'anglais. Sa décision de quitter son hôtel particulier du sixième arrondissement de Paris, laissé à des amis à lui, serait survenue après son second mariage avec sa compagne Nathalie, au début des années 2000. Des paparazzis, qui suivaient la star de temps à autre, attestent de son style de vie en toute simplicité dans les colonnes du Parisien Week-end, quand on l'apercevait, il avait l'air tellement normal, presque habillé comme un pauvre, que l'on se demandait si c'était vraiment lui, remarque même l'un d'entre eux. Jean-Jacques Goldman soutenu par ses amis. Si Jean-Jacques Goldman fuit les apparitions publiques, il laisse ses amis prendre sa défense dans les médias. Après la publication de la biographie, par exemple, Pascal Obispo s'était exprimé dans Paris Match regrettant, si est-il fait sans lui, quel intérêt ? Si est-il une démarche un peu cynique ? On a écrit deux livres sur moi auxquels je n'aille pas participer. Si est-il sympa, mais ce n'est pas mon histoire, a-t-il témoigné ? Je t'ai juste besoin d'un�ien qui me fait un défi. Je veux que je ne puisse pas très vite, c'est qu'il fait la vie. Je ne suis pas besoin d'un défi. il me il 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 il